... La conférence de presse réveille un caractère particulier parce que c'est à Dakar où j'étais à l'époque où j'ai été élu. Donc c'est normal de revenir à Dakar pour faire le point. J'en profite pour féliciter le Sénégal en présence de Massamba pour le rôle précurseur et le leadership qu'ils ont joué à la tête de cette institution dès le départ. Non seulement en encourageant la ratification du traité de l'institution par les pays, mais aussi en mettant à la disposition des pays membres qui sont 35 aujourd'hui l'expertise sénégalaise en matière de gestion des risques et je voulais en profiter pour remercier mon cher ami Massamba pour ce rôle important que le Sénégal joue depuis le début de l'institution. J'ai également rappelé l'objectif de ma visite au Sénégal et revenir un peu sur les grandes réalisations de l'institution depuis mon arrivée. Premier objectif, comme vous le savez, le président Macky Sall va prendre la présidence de l'Union africaine si je ne me trompe pas à partir de l'année prochaine. Nous sommes une institution de l'Union africaine. Ce n'est que justice de venir rencontrer le président pour partager avec lui les réalisations de l'institution, mais s'assurer que durant sa présence, la gestion des catastrophes reste un sujet important dans son agenda de président de l'Union africaine. Le deuxième objectif de ma visite, nous avons signé un certain nombre de conventions et d'accords de partenariats extrêmement stratégiques dans le développement de l'institution. La première convention a été avec l'Institut Pasteur, comme vous le savez, qui a une expérience avérée en matière de vaccins sur la fièvre jaune et qui a été mandatée aussi pour développer le vaccin contre la COVID-19 avec nos équipes qui s'occupent des questions d'épidémie. Nous avons pu conclure un accord qui nous permet d'une part de renforcer les capacités de l'institution, de pouvoir renforcer les capacités de modélisation des risques liés aux épidémies et de pouvoir développer des outils qui permettent aux États, par anticipation, de voir un peu les mesures à prendre pour pouvoir accompagner les populations vulnérables, mais aussi accompagner les États qui souhaitent transférer ces risques vers l'assurance. Et là-dessus, l'Institut Pasteur joue un rôle important et c'était important pour nous de se joindre à cet institut important pour le continent africain. Nous avons aussi signé, et c'était l'objectif aussi de notre visite, une convention de partenariat avec UN Women, ou UNIFAM, comme on l'appelle en français, parce que la question de genre occupe un volet important dans ce que nous faisons et c'est important de le dire que malheureusement, la plupart des populations vulnérables qui sont affectées par les catastrophes restent encore des femmes et c'est important pour une institution comme la nôtre, de tenir compte de la question de genre et c'est pour ça que cette visite était importante pour ce volet. Les deux dernières raisons de ma visite, c'est d'abord de faire le point avec le Sénégal, sur l'état de notre coopération avec le gouvernement sénégalais. Vous le savez, nous sommes une mutuelle panafricaine qui appartient à nos pays membres, qui sont 35, et j'ai fait de mon mandat la mission et la responsabilité d'aller écouter nos pays membres, leurs préoccupations pour qu'on puisse répondre à la demande de nos pays. Les séances de travail que nous avons tenues avec l'équipe sénégalaise ont parfaitement, dans cette vision que j'ai déclinée dès le départ, d'être tout le temps à l'écoute de nos pays membres pour pouvoir les servir. Le dernier point de ma visite, qui a été extrêmement émouvant, inspirant et important, c'est d'aller voir sur le terrain, au village, les bénéficiaires des décaissements que nous faisons à l'endroit de nos pays, pour voir en quoi ce que nous décaissons peut impacter la vie des populations vulnérables. Et je dois vous avouer, pour en aller à la région de Tieste, d'où je viens, mais de la même de fait que je viens de cette région, je suis allé voir et écouter les populations qui vont parler en quoi donc ces décaissements sont arrivés à temps et ont permis de sauver des vies et des familles et de pouvoir aider certains à générer des revenus pour pouvoir s'occuper de leurs familles. Pour terminer, je voudrais partager ce que j'appelle les grandes réalisations après un an à la tête de cette institution et qui était extrêmement important parce que qui sont importants, pardon, parce que ça fait partie des ambitions que j'avais fixées quand j'ai pris la direction de ce groupe et vous combiner avec moi et avec l'équipe qui m'accompagne, nous avons pu réaliser beaucoup de choses, même en pleine pandémie, qui est un grand défi pour toutes les institutions africaines et internationales. Commençons d'abord par les performances de l'institution et c'est important de le rappeler, nous sommes une institution qui a été mandatée par l'Union africaine pour aider les pays africains s'ils le souhaitent à transférer les risques liés aux catastrophes et là, nous faisons allusion à la sécheresse, à l'inondation, aux cyclones, à d'autres catastrophes qui se passent en Afrique pour que si l'État décide de transférer ces risques-là, qu'on puisse mobiliser des ressources financières pour pouvoir aider nos pays membres. À l'heure où je vous parle, depuis notre création en 2012 jusqu'à maintenant, nous avons pu avoir une couverture de 700 millions de dollars à l'endroit de nos 35 pays membres, à l'endroit des pays qui ont souscrit au transfert de risque vers les assurances. Ce qui est important sur ces 720 millions de dollars, c'est le nombre de personnes que nous avons pu protéger grâce à cette couverture et c'est estimé à 65 millions de personnes, ce qui n'est quand même pas négligeable pour protéger les personnes vulnérables. Pour ramener ça au contexte sénégalais, et Massamba va y revenir plus tard sur les séries de questions, au Sénégal, nous avons pu décaisser 23,1 millions de dollars suite à la sécheresse de 2019 et aussi 2020, je dirais même plutôt suite au déficit privémétrique de 2019 et 2020. Et ces décaissements ont permis de soutenir plus de 723 000 familles sénégalaises grâce à ces décaissements qui ont été faits qui ne sont pas négligeables. Et comme je l'ai dit aussi, j'ai visité ces populations et c'est à quoi ce soutien leur soit extrêmement utile. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada